Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo MiTips. Vous venez de changer de téléphone et vous souhaitez transférer ou restaurer toutes vos données en un éclair ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous explique comment faire en utilisant l'application MiMover. Vous verrez, c'est très simple. Pour ce tips, vous aurez besoin de n'importe quel téléphone fonctionnant sur Android, un second téléphone pour recevoir vos données, et c'est tout. MiMover, à quoi ça sert ? Cette fonctionnalité, utile lorsque vous changez de téléphone par exemple, est disponible sur les smartphones Xiaomi mais aussi sur le Play Store. Elle vous permet de transférer toutes les données, contacts, messages, photos, musiques et applications vers un autre téléphone Android. Grâce à MiMover, votre nouveau smartphone sera rapidement opérationnel. C'est parti ! Pour lancer le transfert de vos données, du premier téléphone, rendez-vous sur l'application MiMover dans vos deux téléphones. Si elle n'est pas déjà installée, pas d'inquiétude, l'application est disponible en chargement gratuit sur le Play Store. Pour commencer, cliquez respectivement sur « Je suis un expéditeur » et « Je suis un destinataire » sur vos deux téléphones. Saisissez votre mot de passe sur le premier téléphone. Sur le second, appuyez sur « Démarrer le transfert ». Attendez que le téléphone destinataire soit détecté. Cliquez. Vous pouvez maintenant choisir les données que vous souhaitez transférer. Quand c'est fait, cliquez sur « Envoyer ». Le transfert est lancé. Notez que si vous utilisez deux téléphones Xiaomi, l'intégralité de vos préférences utilisateurs, telles que les identifiants Wi-Fi, le fond d'écran, passeront d'un téléphone à l'autre. C'est prêt ! Attendez maintenant que le second téléphone charge toutes les données. Appuyez sur « Terminer », retournez sur le menu principal. Vous pouvez retrouver toutes vos applications transférées ainsi que les photos et les vidéos présentes sur votre ancien appareil. Cette méthode ne consomme pas de données mobiles, est sécurisée et est encore plus rapide qu'une restauration de données à partir d'un cloud. Vous connaissez cette astuce ? N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et sonnez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos ! Des idées pour les prochains tips ? On vous attend en commentaire !